Vous avez le privilège d'ouvrir un peu le débat sur le contenu de ces rencontres. Je fais ça d'une façon assez personnelle, subjective. Je ne réclame pas du tout de couvrir tous les champs qui vont être discutés. Avant que je fasse ça, je voulais aussi dire, Sandrine l'a fait déjà référence, ce qui est particulier à ces rencontres aujourd'hui et demain, c'est que nous avons réussi à faire venir différents collectifs et différents réseaux de se mettre ensemble dans cette salle. Je veux vraiment remercier tous ces groupes qui ont travaillé entre eux pour gérer et développer les thématiques qui vont être discutées. Donc je ne veux pas du tout préempter la discussion qui va avoir lieu, mais donner mon regard personnel. Et nous avons tous l'habitude de reconnaître que tout le monde est au courant de la crise climatique et de la crise écologique. Parfois, je me demande, on passe trop vite sur ça. Donc je veux me donner largement deux éléments que vous connaissez, mais qui viennent peut-être d'un autre angle. C'est la crise écologique, évidemment, elle est constatée. Et si on fait une analyse, pas par des mesures quantitatives des espèces XY ou des écosystèmes XY quelque part sur la planète, mais on demande aux chercheurs compétents dans la thématique. Ici, environ 3 000 personnes. On constate deux choses sur le risque de la disparition des espèces. Déjà qu'il est absolument majeur, qu'effectivement nous sommes face à une extinction de très grande échelle des écosystèmes et des espèces. Mais il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes qui, ici, sur tous les écosystèmes, mais on peut aussi la décliner sur plein des sous-écosystèmes ou groupes des organismes. Mais cette incertitude, elle est énorme, mais elle n'a dans aucun cas le caractère de nous empêcher d'agir. Autrement dit, à la fin, ce n'est pas très important si 25 ou 35 % des espèces qui sont menacées avec disparition, il faut agir maintenant. Et on ne peut pas attendre une réflexion très très longue avant qu'on agisse sur la crise écologique. Et aussi, pareil avec les causes de la crise écologique, on les connaît, ils ont bien été analysés. C'est effectivement le changement climatique, c'est l'exploitation directe des écosystèmes, c'est l'urbanisation, etc. Là aussi, il y a des grosses incertitudes scientifiques, mais aucune de ces instituts ne peut encore servir à ralentir l'action politique. Et c'est pour ça qu'à repenser des pratiques, comme on le fait, j'espère, aujourd'hui et demain, c'est l'activité principale qu'on considère à faire. Le GIEC et aussi l'IPBES ont délivré des encyclopédies, maintenant des informations régionalisées sur les différents systèmes et sur leur sensibilité, depuis le dernier report aussi sur le bassin méditerranéen, avec des grosses trous d'informations là-dedans, mais avec suffisamment de compétences et de savoirs pour agir. Il y a encore quelques années, la question, est-ce que c'est partout dans le monde ? Est-ce que c'est vraiment généralisé, les impacts des changements climatiques ? Là, pour la première fois, et moi, j'avoue, je ne saurais pas faire une étude comme ça, avec des algorithmes automatiques, environ 77 000 papiers ont été évalués pour constater où, dans le monde, on a déjà observé des impacts du changement climatique et c'était effectivement généralisé partout, surtout au continent, même en Afrique et en Amérique latine où, avant, on manquait un peu de données. Et effectivement, des impacts au niveau des événements extrêmes sont visibles un peu partout. Et un chiffre qui est sorti tout dernier, ici, pour le niveau français, effectivement, entre 7 000 et 8 000 personnes meurent pendant les canicules en France, prématurément chaque année, 33 000 depuis 2014, 11 500 l'année dernière. Bien sûr, on avait des canicules avant, mais c'est clair aussi que les canicules sont augmentées en intensité et durée. Et donc, le changement climatique et la crise environnementale sont une des causes de cette mortalité. Donc, on est face à une tendance constatée, mais aussi à une rupture, parce que, de quelque sorte, pour moi, il n'y a plus de question de continuer d'une façon raisonnable, accumuler les données et expliquer qu'est-ce qui est en train de changer. Certains d'entre nous et moi-même, on a fait depuis 30 ans. Donc, les projections, c'est un peu pareil. Les conditions thermiques, par exemple, dans les grandes villes de la zone est de la Méditerranée, c'est une distribution qui change complètement. Les nuits les plus fraîches vers la fin du siècle seront plus chaudes que les nuits les plus chaudes d'aujourd'hui. Dans toutes ces villes, par une combinaison de l'effet climatique à l'échelle macro, mais aussi à cause de l'urbanisation elle-même. Et juste un mot sur le sujet qui est peut-être le plus gros pour nous ici à Marseille, mais aussi pour beaucoup d'autres endroits dans le monde. Non seulement on assiste à une élévation du niveau de la mer de 4 mm par an actuellement, mais il y a des tendances qui sont dues à cette déstabilisation d'une partie de la glace en Antarctique qui nous amène vers une estimation des risques pour la fin du siècle qui va bien au-delà des anciennes estimations d'un mètre, peut-être un mètre et demi ou deux, et surtout un risque d'une augmentation du niveau de la mer à l'échelle de 2300 vers peut-être 7 ou 15 mètres. Et il y a deux choses à dire là-dessus que j'aimerais rappeler. Nous sommes très fiers de notre histoire, nous sommes capables de penser plusieurs siècles en arrière et tout ce que nous avons développé. Mais très rarement quand on prononce le chiffre 2300 comme une perspective temporaire à prendre en compte, très rarement on réalise des réactions. C'est comme si ça ne nous concernait pas. Mais nous sommes en train de nous bloquer dans cette situation qui va effectivement effacer une grande partie de la zone côtière et tout son patrimoine et tous ces écosystèmes si on n'agit pas d'une façon plus décisive. Donc, et effectivement ça touche des régions importantes. Dernier mot sur le point de basculement. Aussi, une thématique bien connue depuis un moment qui a des systèmes qui réagissent d'une façon non linéaire à ces forçages et qui sont interconnectés. Et il y en a des analystes, Tim Lenton et d'autres que surtout ce qui caractérise ces points de basculement desquels on parle depuis 10-15 ans, c'est que les anciennes estimations de leur pertinence s'aggravent, deviennent plus pertinentes encore. Et par exemple, la perte de la glace en Groenland ou de la forêt en Amazonie, elle est plutôt accélérée par rapport à ce qu'on a dit il y a 10-15 ans. Donc, l'inaction, pour rappeler, on sait ce qu'on veut déjà depuis 1992 par exemple, on pourra citer autrement, mais dans l'objectif de la Convention cadre pour le climat, on a clairement dit non seulement on veut éviter le changement climatique dangereux, mais on sait pourquoi et à quel point on doit le limiter pour permettre aux écosystèmes de s'adapter. Et bien sûr, ce que je viens de montrer, c'est qu'on est bien en dehors de ce niveau-là. Et au niveau des conséquences sur la vie humaine, le GIEC l'a constaté dans le dernier rapport, on est à 3,5 milliards de personnes qui vivent dans un contexte très vulnérable au changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis 1992 si on est là dans cette situation actuelle ? Arrive la science à la durabilité. Je ne veux pas parler épistémologique ni sur la terminologie, mais c'est clair qu'on n'est pas trop à l'aise en français avec le mot durabilité parce que c'est une mauvaise traduction de sustainability. On devrait peut-être plutôt parler de la science, de la suffisance ou je ne sais pas, je ne suis pas français non plus, donc c'est vraiment une petite question à se poser. un mot-clé, seulement les objectifs du développement durable, il y a une espèce de tendance dans la communauté de critiquer ces terminologies, dire que c'est du blabla. Moi, j'insiste quand même qu'en 2015, ces objectifs ont été formulés à la base d'une participation très très large de tous les pays du monde et beaucoup des groupes sociétals pour se mettre d'accord qu'est-ce qu'on veut réellement comme planète, comment on veut vivre. malgré toutes les critiques sur les quantifications et les indicateurs, je crois qu'il faut revenir aux objectifs durables si on parle de la science et de la durabilité, mais aussi, il faut reconnaître que c'est un programme, c'est une thématique qui existe depuis 20 ans et qui est toujours en émergence et qui toujours implique des libertés, qui implique une grande, grande diversité des approches et des thématiques et je crois qu'on va observer et débattre sur beaucoup de ces différentes tendances. Je ne vais pas les évoquer dans cette petite introduction, je veux juste revenir aux mots déjà prononcés par Sandrine, le mot habitabilité qui est un mot que nous avons volé d'une autre communauté scientifique, des astrophysiciens qui l'ont utilisé pour caractériser les planètes qui sont en état à potentiellement héberger la vie ailleurs dans l'espace et il y a une certaine utilisation aussi dans les sciences humaines et sociales de ce terme, mais notre idée, ça a été, ou pas mon idée à moi, mais du groupe à laquelle j'appartenais, d'utiliser ce terme sur Terre comme un grand intégrateur de la recherche scientifique sur les compréhensions de ce qui fait qu'on peut vivre d'une façon décente sur un endroit sur la planète ou pas. Donc, ce n'est pas une définition vraiment achevée non plus, mais c'est les conditions physiques et sociales nécessaires à une vie décente pour l'humaine et aussi des autres espèces que l'humaine sur Terre à l'échelle locale, donc à l'échelle de l'habitat jusqu'à la échelle mondiale. Et il y a des tentatives et une littérature pour mesurer, quantifier. Là, la plus simple, c'est de s'interroger quelles sont les températures à l'échelle de moyenne de l'année qu'on arrive vraiment à soutenir. Et là, on a, par X raisons, choisi une température annuelle de moyenne de 29 degrés. Ce sont des eaux noires actuellement au centre de l'Afrique qui sont vraiment d'une façon inhabitable, sauf avec des protections énormes. Mais toute la zone marrante autour, c'est la zone dans laquelle en 2070, les mêmes conditions thermiques seront données qu'on a aujourd'hui dans la zone noire. Ça, c'est complètement hors du social, hors du même des quantités d'eau. C'est juste une mesure de température pour décrire une limitation de la vitalité de la planète. Mais effectivement, à l'autre extrait, mais ça, c'est un diagramme hyper simple et schématique, mais si on ne traite pas les aspects d'habitabilité dans notre société, les conditions de vie dans notre façon de vivre ensemble, l'inégalité à l'échelle à la fois planétaire et régionale et locale, si on ne traite pas ces questions-là en même temps, on ne va pas avoir une image complète de l'habitabilité de la Terre. Le GIEC, je vais bientôt finir, le GIEC a fait son tentative à lui de structurer ses pensées. Dans le dernier rapport, vous voyez dans le cercle à gauche un peu la situation actuelle. On ne traite pas que les changements climatiques, mais on voit les changements climatiques ensemble avec les écosystèmes et leur dynamique à eux, leurs risques et la dynamique totale de la société humaine. Mais on est obligé et pour l'action, on a l'objectif d'aller vers un développement résilient face au changement climatique. Ça veut dire que tous ces trois secteurs, le climat, la société et les écosystèmes, il va falloir traiter. Donc, on parle d'une transformation, bien sûr. Et ça aussi, ce n'est pas nouveau. à la fois le GIEC et aussi l'IPBS ont constaté depuis des années que sans une transformation profonde et unprecedented, on ne va pas y arriver. Ça aussi, je crois, c'est dans l'idée principale de ces rencontres, mais il faut sérieusement parler. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Comment on veut gérer cette transformation ? Heureusement, en France, on a une base de réflexion et des travaux à plusieurs contextes. J'évoque juste un, les différentes structures de la recherche socio-écologique de long terme, les zones ateliers, les critical zones observatories, les observatoires en milieu. Je n'évoque pas tous, mais on va les évoquer dans une séance ici plus systématiquement. C'est une formidable base pour effectivement regarder comment on peut, avec les acteurs et avec les chercheurs des différentes disciplines, sérieusement, par les transformations. Une autre façon, c'est regarder ça du côté artistique, du monde des sciences et de l'humanité. On a aussi là une séance pendant ces rencontres. Et moi, je n'ai pas assisté à la recréation de la COP21, pas Bruno Latour et Laurence Dubiana, mais je me retrouve très facilement dans ces images parce qu'à chaque fois, j'ai assisté à une conférence intergouvernementale, soit le GIEC ou les parties de la conférence climat. j'ai réalisé que c'est effectivement du théâtre. Il y a des acteurs, il y a une scène, il y a un public, il y a des rôles, il y a des textes qui sont prononcés, qui sont préparés longtemps en avant. En fait, tous les éléments d'un théâtre, d'une séance théâtrale sont là à ces conférences et ce n'est pas pour les caricaturer, c'est pour constater que le format du travail est effectivement celui d'une situation au théâtre ou autrement artistique. Donc c'est quelque chose que nous espérons pouvoir explorer dans les années qui viennent, si on a un financement qu'on attend avec impatience. Mais ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a déjà plein de réseaux qui se mettent en place pour travailler ces idées d'une façon inhabituelle et nouvelle. Ce sont des ateliers d'écologie politique qui se sont mis en place à Toulouse, à Paris, à Marseille, à Lyon, dans différents formats, avec différents termes. C'est une mode de travail qui est extrêmement prometteur parce qu'il ne demande pas grand-chose, il demande juste la volonté et la liberté de réflexion d'un nombre de chercheurs qui se mettent ensemble dans une salle et commencent à discuter. et cela face à une autre tendance que nous observons aujourd'hui et qui nous inquiète. Et c'est la répression. La répression, certes, contre certains actes et gestes de brutalité que nous dénonçons aussi aux côtés de certains manifestants, mais surtout une tendance de supprimer ou d'arrêter le débat sur la base des faits scientifiques dans une très grande mobilisation des jeunes et des moins jeunes partout en France et aussi dans d'autres pays en Europe. Je crois qu'il est très important que dans nos réflexions sur le réponsement des pratiques, nous répondons aussi à ça. Et on va discuter demain sur ces questions. Donc, réponsons nos pratiques, les pratiques aussi du fonctionnement de la recherche en elles-mêmes. Je ne vais pas y revenir, mais nous avons aussi une science de labo 1.5 aujourd'hui pendant la journée. Mais je suis content que vous êtes tous là et je me régale pour les discussions que nous allons avoir ensemble. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.